Offrons à notre Dieu un festival de l'ange Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce Oh il est merveilleux, son amour est glorieux La nation a besoin de nous Qui va me dire la raison ? Je pense que la nation a besoin de nous parce que nous sommes le sel de la terre Et la lumière du monde Donc le sel de la côte du monde, la lumière de la côte du monde Je l'ai trouvé, donnez-lui un Dieu Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde Si nous sommes absents, les choses seront gâties Ta présence dans ta famille protège ta famille Premièrement, tu ne seras jamais sorcier Quand un sorcier meurt, les gens sont contents Mais ils sont heureux même Parfois ils ne cachent pas, ils causent, ils parlent Mais les enfants de Dieu apportent le bonheur, la paix, le calme, la saveur Et ils empêchent la corruption du monde La parole prévoit même que c'est après leur enlèvement Qu'il y aura le désordre sur la terre Proclame, dit, dit, la nation a besoin du sel La nation a besoin de la lumière Proclamons ses vérités Et ça va, ça retentit dans l'enfer, dans le lac, dans le séjour des morts Proclamons ensemble Je proclame que la nation évangaine a besoin de nous La nation a besoin de la lumière La nation a besoin du sel de la terre La nation a besoin de la lumière La nation a besoin du sel La nation a besoin de la lumière La nation a besoin du sel La nation a besoin de la lumière Et la nation a besoin du sel Amen Proclamer seulement pour détruire les barrières du séjour des morts pour renvoyer même les esprits qui sont sortis pour se promener je proclame au nom de Jésus Christ que la nation ivoirienne a besoin du sel je proclame que la nation ivoirienne a besoin de la lumière elle a besoin du sel que nous sommes nous les enfants de Dieu elle a besoin de la lumière que nous sommes au nom de Jésus Christ Amen au nom de Jésus Christ je proclame que la nation ivoirienne a besoin de la lumière et du sel au nom de Jésus Christ Amen au nom de Jésus Christ je proclame que la nation ivoirienne a besoin de la lumière et du sel que nous sommes au nom de Jésus Christ Amen au nom de Jésus Christ nous proclamons que la nation ivoirienne a besoin du sel et de la lumière du sel et de la lumière au nom de Jésus Christ Amen au nom de Jésus Christ je proclame que la nation ivoirienne a besoin de nous. En tant que disciples, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Oui, nous sommes le sel et la lumière de la terre et la nation ivoirienne a besoin de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que la nation ivoirienne a besoin du sel et de la lumière que nous sommes pour être assaisonnés et illuminés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame Que la nation ivoirienne a besoin de nous Nous qui sommes le sel et la lumière du monde Au nom de Jésus Christ, Amen Au nom de Jésus, je proclame Que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde Donc la nation ivoirienne a besoin de nous De notre sel et de notre lumière Que nous sommes, au nom de Jésus Christ, Amen Je proclame que nous sommes le sel et la lumière du monde Que le monde, la Côte d'Ivoire en a besoin Nous sommes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Un jour, je suis sortie de la maison et un de mes beaux-fils m'a rendu ce témoignage. Il m'a dit que quelqu'un passait devant notre porte. Je suis la soeur Akwa Agnès, mon frère disait pour ne pas me donner un mot d'une face. Et j'habite à Kumasi. Le monsieur a passé dans les rangées des psychologies. Il est parti et il est revenu trouver mon beau. Il lui a demandé à qui appartient cette maison. Il dit non, c'est la maison de ma belle-mère. Il dit mais ce n'est pas possible. Que la lumière qui sort de cette maison a couvert tout ce quartier. Qu'à cause de cette maison seule, tout le quartier est éclairé. Attends, dis-moi, c'est toi qui habites ici. Il a dit bon, je suis venu là, je suis là. Il dit vraiment. Tu es béni. Tu es béni. Parce que tous ceux qui sont dans la maison là sont vraiment bénis. Gloire à Dieu. Donc si nous sommes, papa dit que nous sommes le sel et la lumière du monde comme la Bible le dit. En tout cas, nous sommes vraiment la lumière du monde. Amen. Ce passage d'Apocalypse est une révélation que Dieu veut qu'on saisisse. Vous voyez comment le diable organise la guerre, comment il provoque la guerre. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire le diable. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Le but, c'est-à-dire que ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous allons juger tous les esprits impurs sortis de la bouche des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs et docteurs, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux évangélistes. Nous allons les chasser, les renvoyer dans les abîmes. Et tu pries aussi pour toi-même, tu dis, je renvoie dans les abîmes tous les esprits impurs sortis de la bouche des sorciers contre moi. La bouche des francs-maçons, des rosicruciers qui sont tapis dans les quartiers. Tu peux rester là, tu penses qu'on ne te connaît pas alors qu'on, chaque jour, on évoque les démons contre toi. Tous doivent rentrer dans les abîmes. Il y a un jeune homme, il est actuellement en France. Il m'a dit que son oncle pouvait les appeler. Il pouvait l'appeler. Il lui dit, écris le nom de tel général. Il lui dit, donne le nom d'un général au Cameroun. Il lui dit que le général tel se soumette à... Il met son nom. Que le général tel se soumette à tel. Que le général tel se soumette. Il dit, écris ça 90 fois. Et quand il sort, tout ce qu'il demande à cet homme, il dit donc... On dit que c'était horrible. Parfois même, il vient, il a sa femme. Le général, il a sa femme. Le général, il vient, il prend le général. Ils s'en vont pour mettre le mot sexualité dans la chambre. Tel se soumette à tel. Tel se soumette à tel. Tel se soumette à tel. Cependant qu'on prie, le Saint, il m'a révélé que... Vous devez faire la même chose contre les paroles des faux prophètes. Ça remplit la nation. Ça trouble les gens. Ça crée les doutes, les crédulités. Il ne faut pas les laisser. Les paroles des faux docteurs. Tu penses qu'ils s'amusent. Le diable est derrière. Si ça remplit la nation, les gens vont commencer à rétrograder. Alors que la nation a besoin de la lumière. Seigneur, merci pour cette grande lumière. Seigneur, merci de juger la passivité et l'indifférence en ce jour. Oh, Seigneur, que le camp adverse est organisé. Oh, pourtant, pourtant, pourtant et répandant dans le monde. Oh, Seigneur, des esprits méchants, des démons. À travers les paroles du diable. À travers les paroles des hommes politiques. À travers les paroles des faux prophètes, des faux docteurs, des sorciers, des francs matins. Oh, Seigneur, merci de juger la passivité. Merci de juger le sommeil. Merci, Seigneur, de déchirer le corps en ce jour. Oh, pour faire comprendre, Seigneur, qu'il n'y a pas de raison de dormir. Il n'y a pas de raison, Seigneur, d'être indifférent. Le vrai ennemi, le vrai adversaire, c'est le diable qui est derrière, qui m'a mis plus ces choses. Je vais te louer, Seigneur. Je suis révolté, Seigneur. Je suis révolté, Seigneur. Je suis révolté, Seigneur. Je suis révolté. Mais je vais te bénir parce qu'il y a une solution. Seigneur, merci pour le chemin que tu as tracé. Oh, la route que tu as tracée. Oh, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci de rappeler qu'en étant le sel de la terre, en faisant tout pour demeurer le sel de la terre, en faisant tout pour demeurer dans la lumière, nous sommes déjà une puissance, une bombe. Oh, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Voici la raison pour laquelle je dois veiller sur moi-même. Voici la raison pour laquelle je dois veiller pour être le sel, la lumière. Oh, et la répandre. Oh, Jésus, voici les raisons. Voici les raisons. Oh, je me donne à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je veux rester, Seigneur. Je veux demeurer le sel, la lumière. Oh, Seigneur. Afin que sans parole, oh, Seigneur, les ténèbres aient des problèmes. Et qu'avec les paroles, oh, Seigneur, le diable soit renvoyé, oh, renvoyé dans les ténèbres. Oh, les paroles soient écrasées, anéanties, les populations libérées. Oh, Seigneur, oh, Seigneur. Oh, Seigneur, oh, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous as donné la puissance, le pouvoir, parce que tu es la puissance, le pouvoir, pour détruire les oeufs du diable. Et nous saisissons de cette parole au nom de Jésus-Christ pour juger les esprits impurs libérés par la parole des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, des faux docteurs, des faux évangélistes à travers la nation. Nous jugeons ces paroles et nous ennions sans la puissance de ces paroles contre moi, contre nous-mêmes, contre chaque enfant de Dieu. Et nous enchaînons les démons, les écrits méchants derrière ces paroles. Nous enchaînons dans le sol. Nous fermons le sol au-dessus d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous jugeons, nous enseignons, nous dispersons et nous précipitons dans l'abîme des ténèbres. Tous les esprits qui ont été libérés par la parole des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des musiciens, des faux musiciens dans cette nation. Nous les enchaînons, nous les enchaînons, nous les enchaînons, nous les enchaînons, nous les précipitons dans l'abîme des ténèbres. Tous les esprits qui ont été libérés contre nos vies, contre ma vie, contre la vie d'un frère quelconque. Nous les enchaînons, nous les enchaînons, nous les dispersons et nous les précipitons dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, toutes les paroles tendant à créer la confusion, à ternir l'image de l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs, des hommes politiques, nous condamnons ces paroles. Nous jugeons toutes ces paroles. Nous les réduisons en léant. Nous courons la langue de ces hommes politiques, de ces faux prophètes à leur palais. Que leur langue soit collée à leur palais. Que la confusion soit dans leur camp. Nous divisons leurs langues. Nous créons la confusion dans leur camp. Nous tempiérons tout ce qui a été sémé pour ternir l'image de l'évangile pur de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Frère, soyez bénis. Soyez bénis, frère. Soyez bénis, frère. C'est un jour de salut. Pendant que nous étions en train de prier. Et je recevais dans mon esprit de la reprimande des corrections que j'ai trouvées utiles. J'ai demandé au pasteur si je dois partager. Parce que je pensais que c'était pour moi seule. Je pense que ça s'adresse à nous tous. Nous avons trois groupes d'adversaires. Est-ce qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas? Le diable. Le dragon. La bête qui représente un homme politique. Et le faux prophète qui représente un homme religieux. Qui parle. Et quand il parle, ça libère des démons. Des hôtes des démons. Et nous sommes en train de tailler, de juger. Frère. Et mon esprit s'ouvre pour réaliser que quand j'ai parlé légèrement à un frère. Alléluia. Quand j'ai parlé légèrement d'un frère. Alléluia. Quand j'ai parlé sans vérifier même. Oh, je me suis associée. À ces trois-là. Pour détruire le frère. Pour le déstabiliser. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais partager ceci. Afin que pendant que nous prions, nous puissions reconsidérer. La parole. Notre parole. Notre parole a besoin de sel. Notre parole a besoin de sel. Notre parole a besoin de sel. J'aimerais que pendant que nous prions ce jour, que nous serons en même temps délivrés. Pour que l'année 2023, c'est une année où les paroles seront salées, où on ne va pas parler, en parlant même d'un frère, on va trembler parce qu'on pense. On tient compte du camp dans lequel nous nous mettons. Le camp dans lequel nous allons nous associer au dragon, à la bête et aux faux prophètes. Pour détruire et déstabiliser. C'est ce que je voulais partager. Pendant qu'on est en train de prier, que le Seigneur nous aide à crier à lui. Pour anéantir toute légèreté, toute parole dite, toute inspiration venant de l'enfer, dite à un frère ou contre un frère. Afin que notre prière porte très loin et que l'année 2023 soit une année de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que ce que ma collègue vient de partager est très, très, très important. Et pendant qu'elle partageait, je me suis souvenu de la parole du Seigneur qui a dit que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute. vient du malin. Et là, je comprends très bien. Nous devons faire attention, frère. Le monde est détruit par des paroles et le monde est construit par des paroles. Le monde est enténébré par des paroles. Le monde est éclairé par des paroles. Nous devons nous rassurer qu'il n'y a rien qui sort de nous qui vient du malin parce qu'il va s'en saisir. Il va l'utiliser pour détruire. Nous devons veiller sur nos paroles. Le diable, comme on a vu tout à l'heure, quand il voulait organiser la guerre, nous avons vu tout à l'heure qu'il a procédé à un enrôlement. Et comment il a enroulé? Il a enroulé en proclamant et en libérant des paroles qui ont été accompagnées par des esprits impurs. Si nous ne veillons pas sur nous, nous pouvons, en même temps que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être des instruments que le diable utilise pour faire sortir des paroles sur lesquelles il peut s'appuyer, pour enrôler, pour détruire, pour faire augmenter les ténèbres, la confusion dans le monde. Je voudrais nous encourager. J'ai été béni par le partage. Et je me suis souvenu donc de cette parole. Sabe, tout ce qui vient du malin, le diable peut s'en servir. Nous devons nous rassurer qu'il n'y a rien qui sort de nous qui vient du malin. Rien! Parce que nous serons, si nous ne veillons pas sur nos paroles, nous serons des instruments qui seront en train de collaborer avec le diable pour bâtir son royaume, pour détruire, pour faire avancer son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que tu nous illumines et que tu nous enseignes, que tu nous instruis, pendant que tu exposes le royaume des ténèbres, pendant que tu exposes les stratégies cachées du diable et de toute son armée, Seigneur, ô notre Dieu, tu nous instruis, tu nous ordonnes de veiller sur nous, de veiller sur nos paroles, afin de ne pas collaborer, afin de ne pas devenir des instruments que le diable utilise pour faire avancer les ténèbres, pour avancer son règne, pour avancer le combat contre la lumière et contre Seigneur, le seul que nous devons être. Nous plaidons et nous crions à toi, Seigneur, que nos yeux s'illuminent, que nos cœurs soient illuminés, que chacun, ô notre Dieu, soit interpellé, divinement, et que chacun, Seigneur, veille sur sa parole. Nous plaidons, nous plaidons, et nous crions à toi, Seigneur. Nous plaidons, nous plaidons, donne-nous de veiller sur nous, donne-nous de veiller sur nous. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est ce que tu veux que nous soyons. Tu ne veux pas que nous soyons des instruments par lesquels le diable, Seigneur, avant, le diable proclame les mensonges, proclame les critiques. Nous plaidons, Seigneur, viens d'autant secours, et pardonne-nous toutes les fois où des paroles insensées sont sorties de nos bouches. Pardonne, Seigneur, pardonne, pardonne, et nous prions, Seigneur, que ces paroles soient retirées de l'existence. Les paroles qui sont sorties de nos bouches, Seigneur, dont l'on vient se servir, nous prions, Seigneur, que tu pardonnes et que ces paroles soient retirées de l'existence. Retirées de l'existence. Que tous les esprits méchants qui ont accompagné ces paroles, tous les esprits impus qui accompagnent ces paroles, pour voir ces paroles s'accomplir, pour détruire, que ces esprits soient enchaînés, 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 taillons pièces au nom de Jésus-Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, exaustons ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père, merci d'illuminer mon esprit. Je vais te demander pardon, Seigneur, toutes les fois, Seigneur, où j'ai été dans le mauvais camp, où j'ai été, Seigneur, oh Père, un instrument, Seigneur, oh Père, où j'ai été un instrument, Seigneur, dans la main du dragon, oh Seigneur, dans la main de la bête, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir détruit par mes paroles, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir libéré des démons par mes paroles, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de m'être laissée utilisée par l'ennemi, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, efface les conséquences, efface les conséquences, et compassion, et compassion, Seigneur, c'est toi que je veux servir, c'est toi que je veux honorer, Seigneur, merci d'illuminer mon esprit, Seigneur, parce qu'en même temps, Seigneur, j'ai remarqué au Père, que quand il s'agit de toutes petites voies, Seigneur, les accusations, Seigneur, on ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait, ou qu'est-ce qui est vrai, Seigneur, je suis condamnée d'office, Seigneur, déchie le voile, aussi vrai que tu es Dieu, et que tu m'as appelé à être le sel de la terre, et la lumière du monde, déchie le voile, déchie le voile, déchie le voile, déchie le voile, que les dragons, que la bête, oh Seigneur, par la libération des démons, Seigneur, a posé sur ma vie, Seigneur, pour ne pas que je sois ce sel, et cette lumière, où tu m'envoies, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour tous les frères, qui seront tous dans la même situation, que tous les démons soient jugés, Seigneur, que nous soyons dans ton camp, que nous te servions, en tant que sel de la terre, et lumière du monde, merci Seigneur, Amen. Quelqu'un lise un peu, Matthieu 12, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte, de toute parole vaine, qu'ils auront proférée, Amen. Job 38, verset 2, Qui est celui qui obscurcit, mais dessin, par des discours, sans intelligence, Amen. Dieu entend de nous, d'ouvrir notre esprit, pour une dimension, très élevée du combat. Ça, comme le Frézard aimait le dire, c'est la première fois qu'on perçoit, que je perçois la chose, de cette manière-là. il y a la puissance, dans la parole. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est puissante. Elle peut tuer comme elle peut ressusciter un mort. Elle peut rassembler comme elle peut disperser. Dieu promet, pas qu'il promet, il avertit que les paroles seront jugées. dans le livre de Job, Dieu dit, Dieu dit à Job que ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire son discours, obscurcit les desseins de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des discours qui libèrent, qui exaltent la pensée de Dieu et les desseins de Dieu. Il y a une manière de parler qui fait avancer l'œuvre. Il y a une manière de parler qui peut aggraver les problèmes. qui peut s'aimer le doute, le désespoir. Qui peut faire perdre la foi. Donc, quelle sorte de la bouche du diable ou de la bouche des dirigeants politiques, c'est-à-dire des êtres humains vivants, ou des chefs religieux, ou de notre propre bouche, nous, les enfants de Dieu, si nous racontons des choses vaines, la parole va jouer son rôle. Si elle est bonne, elle joue son rôle. Si elle est mauvaise, elle joue son rôle. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, vous avez déjà gâté beaucoup de choses. Qui a quelque chose à dire? Je me nomme le frère Kwasi Aoujofa. Il m'en faisait des disciples sur le passé Philemon Kassi. En août, j'ai perdu mon père. mon père a eu un discours avec son petit frère. Parce que son petit frère était, il avait pratiqué une sette. et il était paralysé pendant 22 ans. C'est sa 22e année qu'il est décédé. Et dans son discours, il a dit à son petit frère, tu vas mourir avant moi. Et il faut dire que cette année, son petit frère est décédé en Jé. 8 jours après, lui-même l'est décédé. Gloire à Dieu. Ce que moi j'ai compris dans ce que papa disait tout à l'heure, c'est que quand on lit la Bible, dans Luc 1, à partir du verset 114, il est écrit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, au verset 115, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Avant d'être délivré, je servais le diable. J'étais dans son corps. Et je parlais comme je voulais. Et Jésus m'a permis de le connaître. Mais il n'a pas permis seulement de le connaître, mais il m'a délivré. Et il me demande une seule chose, marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Tous les jours. Et la Bible nous disait tout à l'heure que nous sommes la lumière. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui marche tous les jours dans la justice. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il doit dire. Et quand il doit dire, il doit d'abord se poser la question est-ce que c'est ce que j'ai dit là? Si on dit ça à mon niveau, est-ce que ça me fait bien? Si j'ai compris ça, je dois aussi me mettre à part puisque maintenant je suis juste. Je dois me mettre à part pour permettre aux autres qui m'entourent de recevoir la délivrance parce que Jésus va m'utiliser pour délivrer les autres. Et si, pendant que je suis délivré, si je n'ai pas marché dans la justice tous les jours, ça veut dire que je continue toujours à servir le diable à travers mes pensées, mes désirs, mes paroles. et je dois m'humilier pour demander pardon. C'est là que je comprends ce que papa disait tout à l'heure quand il dit que ça veut dire que malgré que nous sommes délivrés, nous n'avons pas eu des paroles qu'il faut. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, c'est vrai. Tu as permis que je sois délivré, tu as permis que je sois sauvé. Et je devais marcher dans ta justice tous les jours, mais mes pensées m'ont trahi. Je me suis comporté comme un insensé, Seigneur. Aujourd'hui, mon esprit s'ouvre pour comprendre que chaque fois que je péchais contre toi à travers mes pensées, mes désirs, j'ai participé à l'œuvre de Satan. Seigneur, pardonne-moi. Je m'engage ici et maintenant à marcher dans ta lumière et à être la lumière pour la nation, pour mes frères, pour ma famille, pour toute l'Église. à une bénédiction pour ma famille et une soupe de bénédiction pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, je t'amène. Le Seigneur a vraiment attiré mon attention sur cette parole. Pour ceux qui me connaissent, à mes débuts, quand je suis venue, dès que j'ai commencé à travailler, il y a ma soeur aînée qui a eu des histoires avec son mari et il avait chassé avec les enfants. J'ai récupéré les enfants. Par la grâce de Dieu, je me suis occupée des enfants. Les enfants ont réussi. Pour ceux qui me connaissent bien, ils m'ont connue avec un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon n'est pas mon enfant biologique. Mais par la grâce de Dieu, ce petit garçon-là est médecin aujourd'hui. Alléluia. Et ce sont les enfants de ma soeur aînée. Et ces enfants-là, par la grâce de Dieu, travaillent. Ils sont bien, en tout cas. Et il y a eu beaucoup de choses dans la famille. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a gardé mon cœur. Et pendant la croisade du renversement des principautés en 2022, qui vient de se passer, j'étais assise là quand j'ai eu une vision. Puisqu'on venait d'enterrer notre maman, dans la vision, c'est les membres de ma famille que j'ai vus. Et ils sont arrivés. Je leur dis, mais regarde, regarde combien de fois tu as fait du bien à ta soeur. Tu leur as rendu tellement de services, mais ta soeur n'a pas reconnu. Partout où elle passe, elle parle du mal de toi. Alors nous, nous avons décidé qu'elle n'a plus le droit de vivre. Nous sommes venus demander ton avis. Et dans la vision, je leur ai dit, donc vous voulez m'amener à pratiquer la socellerie avec vous, que je refuse qu'ici là, où vous m'avez trouvé, ici c'est la parole de Dieu qu'on pratique. Ma soeur a péché contre moi, je le sais. Mais moi, je lui ai pardonné et je suis en train de prier qu'elle se convertisse. Quand je dis ça dans la vision, les sorciers ont disparu. Alléluia. Je viens de comprendre juste qu'ils ne m'ont pas invité à aller dans leur camp de couvent, mais ils sont venus juste recueillir des paroles sortant de ma bouche. Je me suis rendu compte que ici, l'année qui vient de s'écouler, si j'avais prononcé une petite parole, une mauvaise parole contre ma soeur, ce serait fini pour elle. Alors, j'ai décidé que je vais faire attention à mes paroles et je voudrais dire que prenons vraiment au sérieux ce que le Seigneur est en train de nous dire. Je comprends comme une charte, comme on le dit, pour l'année que nous venons d'entamer et même pour notre vie, notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce que nous rentrions dans le ciel. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Je suis Charlotte Cognon, disciple du pasteur Menye Boniface. Et je voudrais rebondir un peu sur ce que le pasteur Babatunde disait tout à l'heure. Il faut dire que dans la journée d'hier, j'étais en attente devant le Seigneur. Et pendant que j'attendais que le Seigneur me parle, il m'a conduite dans le livre de Jean, chapitre 1. verset 1 jusqu'au verset 12. Et pendant que je lisais cette portion, pendant que je lisais, le Seigneur même lisait avec moi. Il disait, et je cite, « Au commencement était ma parole. Et ma parole était avec Dieu. Et ma parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Et il disait, en moi était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ainsi, jusqu'au verset 12. et pendant que je lisais, je comprenais qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre que nous devons utiliser sa parole pour rechercher de grandes bénédictions et non pour maudire. Et que lorsque nous ouvrions la bouche pour proclamer sa parole, nous recevrons de grandes bénédictions. il a dit utiliser ma parole pour rechercher de grandes bénédictions et qu'il y a la puissance dans ma parole. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais signifier. Que le Seigneur vous bénisse. Le lieu de la vie et le fonctionnement des églises locales. À la page 96, il ne passait pas de la parole de Dieu. Et dans cette parole, il disait, il a pris les hommes dans la Bible le Somme 119, verset 9. Il disait que la parole de Dieu est puissante pour garder le cœur dans la lumière. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace du tranchant qu'une épée quelconque. A du tranchant pénétrant jusqu'à partager âme et esprit jaune et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu doit être étudiée. Il disait que dans les dessins de Dieu, chaque église locale devrait être solidément et abondément attachée à la parole. Alléluia. Et le jeudi avant de venir, nous avons eu une rencontre, prié pour cette rencontre-là et en même temps, demandé, exoté un peu les frères. J'étais un peu, pendant la rencontre, j'insistais sur le fait de ne pas livrer les frères par la parole. Je ne sais pas, mais j'insistais dessus que si un frère a promis un péché quelconque, faites tout pour prier d'abord pour la personne et puis cherchent à rencontrer cette personne. Ne pouvez pas premièrement aller voir un frère pour l'exposer en le faisant, c'est comme si tu étais en train de livrer le frère au diable. J'avais beaucoup insisté dessus et je disais également qu'il ne faudrait pas livrer les dirigeants par la parole, par les mémures, les plaintes qu'ont le dirigeant. Les plaintes qu'ont le dirigeant enfoncent le dirigeant et c'est comme si tu livrais le dirigeant au diable et comme Dieu peut ne pas permettre ça, le diable peut te ramener l'ascenseur pour t'enfoncer toi, tu voulais enfoncer le dirigeant. Et j'avais beaucoup insisté dessus et j'avais dit aux frères les frères qui étaient maris, qui étaient présents, je leur ai dit d'écrire des lettres de reconnaissance envers l'épouse et de lire ces paroles-là, c'est-à-dire de proclamer les bienfaits de Dieu dans la vie de l'épouse. C'est comme si chaque frère devait prophétiser sur son épouse en lisant la lettre pour que le cœur soit apaisé. Dieu, gloire à Dieu et concernant mon cap, j'avais constaté, je vais prendre deux exemples, quand j'étais à Kumansi au centre, à Kumansi, on partait prier, régulièrement prier là-bas pour dire que ce que le centre nous dit est réel et que nous devons faire attention. Maman avait déjà partagé, j'avais reçu, le passé a reçu la même et le passé m'est en train d'appuyer que c'est une autre arme que le Seigneur donne pour combattre pendant que nous sommes dans l'année 2023. Quand j'étais à Kumansi au centre, on partait prier, il y avait des nues de prière de façon régulière et quand on partait, j'allais me reposer sur la dalle, non, au premier, au balcon, juste pour attendre l'heure de la prière. Donc, quand le pasteur venait, souvent, il allait là-bas pour visiter ceux qui étaient là. Souvent, quand il arrive, il m'appelait vaillant homme. Donc, ça m'énervait. À chaque fois qu'il venait, c'est les mêmes choses qu'il répétait. Donc, pour moi, il devait quand même connaître mon nom. Mais il arrive et il dit vaillant homme, c'est comment? Vaillant homme, ça va? Tu te battus. Toutes les fois, il répétait les mêmes choses. Souvent, quand il voyageait et que je l'appelais, c'est les mêmes paroles. ça commençait à m'énerver. C'est plus tard que j'ai compris. Alléluia! C'est-à-dire que c'est comme s'il profilisait il profilisait sur moi par la parole. Et je comprends pourquoi il appelait souvent des frères, des sœurs, princesses du Seigneur. Si je suis docteur aujourd'hui, c'est par une parole de proclamation prophétique. Premièrement, par la sœur Colette. Mais j'avais saisi mal cette parole. Demi a dit ça. Elle avait dit ton épouse est devenu docteur. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia! Elle a dit toi aussi tu dois devenir docteur. Donc ça m'a énervé. Alléluia! Mais c'était une parole elle n'avait pas dit autre chose. C'était une parole prophétique. Donc je comprends par là que nous devons faire beaucoup attention surtout contre les dirigeants. J'avais constaté qu'il y avait quelqu'un qui et je ne sais pas parce que c'est comme si ça retournait contre la personne. J'avais constaté qu'il y avait quelqu'un qui m'imminit beaucoup contre un dirigeant. Un dirigeant spirituel. Mais la personne priait même pour ce dirigeant-là. La personne a eu des surreux problèmes. J'avais partagé ce frère de faire beaucoup attention au frère. et le passeur avait dit si tu as un problème contre un frère c'est mieux d'aller te battre contre un ar parce que le Seigneur va te punir. Donc c'est une exhortation que nous on prend très au sérieux. Ne jamais entraîner les frères de la boue et je me réponds pour ce que j'avais fait. Seigneur pardonne-moi Seigneur de ce que j'ai été du mauvais côté et dans le diable Seigneur oh Seigneur comme si j'avais été enrôlé Seigneur pardonne-moi enlève les conséquences de ces paroles dans ma vie de la vie des frères et nous acceptons de partir sur une nouvelle base accorde-nous ces grâces exceptionnelles au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu je suis le frère Némba Joël d'ici du pasteur Boniface Bénier je voudrais partager quelques expériences que j'ai vécues concernant la parole surtout la parole d'un enfant de Dieu la semaine je suis passé notre fils allait à l'école et j'ai dit à sa maman qu'il patiente un peu il était trop tôt non j'ai dit qu'il parte maintenant sa mère a dit qu'il est trop tôt qu'il patiente et j'ai dit mais s'il parte tôt quelque chose lui arrive mais s'il y a un problème il pourra au moins régler ce problème avant d'aller en classe frère ce jour-là une voiture a percuté notre enfant l'enfant est tombé à même le sol il a fait un accident une autre fois j'étais avec un de nos grands patrons à une réunion avec d'autres collègues et je venais de me marier et il dit comme ça que moi je vais tromper ma femme il vient de se marier et ça il va bientôt tromper sa femme il dit je ne vais pas tromper ma femme il dit tu vas tromper ta femme j'ai dit je ne vais pas tromper ma femme donc nous sommes allés comme ça un de mes collègues a mâché m'a piétiner me demander de me taire mais j'avais reçu que je devais avoir le dernier mot et j'ai eu le dernier mot et par la grâce de Dieu depuis il fait 11 ans de mariage je n'ai jamais trompé ma femme Seigneur je prie que tu me pardonnes toutes les fois j'ai proféré des paroles négatives sur mes disciples sur mes brébis sur les frères toutes les fois même j'ai participé à ces paroles quand un frère est venu me voir oh Seigneur critiquant un autre frère un dirigeant je prie que tu me pardonnes oh Seigneur enlève les conséquences sur ma vie sur mon ministère oh Seigneur sur ma relation avec les frères je supplie ta grâce au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Jésus Madame Théé on faisait ses passers ma caillon je suis là pour demander pardon à Dieu au travers de ce que je viens d'entendre Dieu veut faire de ma bouche sa bouche mais cette bouche je l'ai plutôt utilisée pour détruire beaucoup de choses au lieu de donner conseil à des personnes je me suis associé à des personnes pour qu'on blâme une autorité pour qu'on blâme un responsable pour qu'on blâme un camarade et qui moi je suis pour juger tant de personnes Dieu vient de me dire toi tu as jugé tu as condamné plein de gens par ta parole alors que cette parole pouvait bénir cette parole pouvait être utilisée pour que Dieu soit content de moi mais moi j'ai prêté ma bouche qui va être la bouche qui devait être la bouche de Dieu je l'ai prêté prêté à Satan et j'ai fait ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu en présence de tous ses serviteurs et de tous ses fidèles ses enfants je me agenoue et je lui demande pardon qu'il me pardonne qu'il me pardonne au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu le dimanche dernier je me suis souvenu d'une parole que le Seigneur nous avait dite parlant de bénédiction nous nous sommes encouragés à l'assemblée à nous bénir à bénir chaque frère comme le Seigneur nous avait demandé à travers le leader et pendant qu'on s'exhortait le Seigneur a ouvert nos yeux pour voir la nécessité de nous bénir simplement même par le fait que nous nous disons soit béni quand nous nous retrouvons le Seigneur nous disait qu'il y avait une puissance là-dedans que ça donne du travail aux anges quand tu bénis ton frère les anges sont actifs ils bénissent ils viennent agir tel que tu as pensé et le Seigneur a ouvert nos yeux pour ceux qui empruntent souvent le Baka les apprentis Baka passe le temps à se maudire et quand ils se retrouvent souvent ils disent je suis plus maudit que toi ils s'appellent même maudit et leur vie se dégrade ils deviennent de plus en plus des drogués ils se tuent en tout cas ils font de vilaines choses à travers leurs paroles et donc nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons nous bénir quand tu retrouves ton frère tu dois le bénir le simple fait de dit soit béni ça appelle la bénédiction dans la vie de ton frère Alléluia et le Seigneur est en train de confirmer cela encore aujourd'hui à travers ces révélations grandes qu'il nous donne Amen sur le frère Jomande Eric mon frère le disciple c'est le passé l'homme innocent je veux raconter un songe qu'il y a eu qui va dans le même sens que les autres frères il y a un collègue qui travaille avec qui il travaille avec qui il travaille abridi qui est beaucoup extérieurement influençable il suffit seulement qu'il lui dise quelque chose et puis bon il est facilement emballé et il m'était sur ce frère et Dieu m'a poussé à prier pour ses frères un jour il y a eu un son sur ce frère et c'est comme si le frère avait fait quelque chose et on devait le renvoyer ils sont venus mais on s'est de le renvoyer et on lui a donné trois jours qu'on le renvoie alors que quand il réacte réellement tous les jours qu'on veut travailler le frère il est assidu au travail il est là il travaille bien donc quand il y a eu ce son je me suis levé je me suis dit mais attends c'est ce frère là qui est toujours assidu il travaille bien comment ça peut être que dans le son en plus on va le renvoyer et je me suis levé le matin je commençais à me mettre sur ça qu'est-ce que c'est vous me dire je comprenais juste que si il allait dire à ses frères ce qu'il avait dans le songe qu'il a reçu dans le songe qu'on va te renvoyer ça pourrait l'affecter moralement et imagine ce qui allait se passer par après et je n'ai pas dit il a juste prié pour les frères alléluia frère il peut avoir parce qu'il y a certaines choses qui arrivent il y a des frères qui font des sons je suis un frère par exemple il voit que le frère va mourir et il va le lendemain il va lui dire frère j'ai fait un songe chez toi et j'ai vu que tu vas mourir quand il m'était sur le cadre de mon frère Dieu m'a juste conduit à prier pour lui et il me souviendra du passage où le Seigneur Jésus avait une certaine interaction avec le diable et quand il a mis par terre à Pierre il a dit le diable t'a demandé parce qu'il voulait te cribler mais j'ai prié pour toi alors il me souviendra qu'il ne fallait pas qu'il parte vers ses frères pour lui dire ce qui s'est passé mais qu'il prie dans les secrets pour lui si je suis celui à qui Dieu a révélé cela alors Dieu m'appelle à prier pour ses frères alléluia donc les soignes que nous avons souvent sur certains frères négativement je pense que si nous avons cette capacité de voir ce sont aussi des frères la sagesse voudrait pour nous que nous prions pour ses frères et que nous allons et non que nous allons leur dire que voici il y a une telle son histoire c'est ce qui va t'arriver alléluia parce que Dieu vous bénisse avec la lumière que le Seigneur a ajoutée à travers les passages que nous venons de lire je voudrais juste rappeler le Seigneur nous a instruits en disant que la parole agit toujours qu'elle soit mauvaise ou bonne qu'elle vient du diable du faux ouvrier ou qu'elle vient d'un enfant de Dieu et il a ajouté mais nous allons rendre compte de toutes les paroles qui sortent de nos bouches donc il y a dedans deux ou trois raisons fondamentales pour nous encourager à veiller sur nous à veiller sur nos paroles la première raison c'est que le diable peut se faire vivre des paroles mauvaises qui sortent de nous ça c'est une des raisons fondamentales pour laquelle nous devons veiller sur nous et veiller sur nos paroles deuxième raison Dieu va chucher les paroles mauvaises il va nous chucher pour les paroles mauvaises que nous allons prononcer sur nos frères ou bien que nous allons sortir de nos bouches deuxième raison pour veiller sur nous et veiller sur nos paroles troisième raison que je comprenais tout à l'heure c'est que pour que Dieu puisse utiliser nos paroles pour détruire les esprits nous sont qui sortent de la bouche des faux prophètes des faux ouvriers du diable du monde il faut absolument que Dieu ne trouve en nous rien qui vient du diable c'est à dire que l'autorité que nous avons ou l'autorité de nos prières l'autorité de nos de nos proclamations l'autorité des paroles que nous proclamons pour détruire les oeuvres du diable est directement liée à la manière dont nous avons utilisé nos propres paroles si nos paroles sont mélangées avec ce qui est mauvais c'est à dire ce qui vient du malin et ce qui est bien nous pouvons crier chasser les démons nous pouvons commencer à juger les paroles du diable nous détruisons les esprits méchants qui sont sortis la bouche du diable mais ça n'aura pas d'autorité parce que l'autorité que nous avons que nos paroles ont dans la prière dans la proclamation dépend aussi de la manière dont nous veillons sur nos paroles c'est les trois les trois raisons que j'ai saisie pendant que nous étions en train de pendant que le Seigneur était en train de nous parler les trois raisons pour lesquelles il nous faut absolument veiller sur nous si nous ne veillons pas nos paroles seront utilisées par le diable pour détruire si nous ne veillons pas les paroles que nous allons nous allons dire vont amener le jugement de Dieu contre nous si nous ne veillons pas nous allons perdre l'autorité dans l'exercice de la prière nous n'aurons plus nous n'aurons plus d'autorité sur les esprits méchants Amen prions que partout où le diable essaie de se débrouiller pour nous écarter de notre champ de mission que tous ces plans échouent parce qu'il sait que la nation a besoin de la lumière et il sait que nous sommes conscients que nous sommes la lumière il y a un travail qu'il fait pour nous écarter pour que la nation reste dans l'obscurité sans lumière donc détruisons ces plans et nous proclamons la victoire de chaque enfant de Dieu dans le combat qu'il a engagé contre Satan prions ensemble nous proclamons les chèques de Dieu sa défaite nous proclamons ces attaques pour nous éloigner pour nous pour nous chasser du champ de bataille il y a un 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 champ de bataille étend le sel de la terre étend la lumière du monde il y a un champ de bataille il y a un champ de bataille où la parole Seigneur doit être proclamé Seigneur pour détruire les oeuvres de Ténèm pour détruire Seigneur tout ce que le diable s'aime à travers les faux ouvriers à travers les faux les faux pasteurs à travers les faux musiciens à travers toute l'armée de Satan Seigneur, le diable veut nous écarter Seigneur nous prions ce jour nous prions ce jour que le discernement spirituel soit donné à chaque enfant de Dieu pour voir la rue du diable Seigneur oh notre Dieu, nous prions que tu viennes au secours de tous tes enfants Seigneur viennes au secours afin que toutes les ruses toutes les stratégies du diable pour nous éloigner du champ de bataille que cela soit détruit, anéanté détruit, anéanté détruit, anéanté Seigneur, donne la victoire donne la victoire tes enfants donne-nous la victoire, la victoire la victoire, aide-nous de rester constamment dans le champ des batailles veillons-nous Seigneur pour être efficace nous t'en supplions Seigneur exaustes-nous Seigneur au nom de Jésus-Christ Amen qui a composé un sang par l'accompli Gloire à Dieu Les saints sont le sel de la terre Les saints sont la lumière du monde Ils éblouissent le monde entier Les saints gardent nos nations Les saints, les saints sont le sel de la terre Les saints sont la lumière du monde Les saints sont la lumière du monde Les saints sont le sel de la terre Nous sommes le sel de la terre Nous sommes la lumière du monde Nous sommes des enfants du Père Céleste pour détruire les œuvres du diable Nous sommes le sel de la terre Nous sommes la lumière du monde Nous sommes des enfants du Père Céleste pour détruire les œuvres du diable Pas nos paroles nous pouvons détruire Pas nos paroles nous pouvons prêcher Pas nos paroles nous pouvons sauver Nous sommes les enfants du Père Céleste Pas nos paroles nous pouvons détruire Pas nos paroles nous pouvons prêcher Pas nos paroles nous pouvons sauver Nous sommes des enfants du Céleste Nous sommes des enfants du Père Céleste Nous sommes des enfants du Père Céleste Pour proclamer sa parole Notre Père t'a choisi Pour bénir et non maudire Notre Père t'a choisi Pour bénir et non maudire Notre Père nous a choisi Pour détruire les œuvres du diable Nous sommes des enfants du Père Céleste Nous sommes des enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Notre Père nous a choisi Notre Père nous a choisi Pour bâtir et non détruire Notre Père nous a choisi Pour bâtir la nation pour Jésus Nous sommes des enfants du Père Céleste Nous sommes des enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Nous sommes desfs de la terre Nous sommes des enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Est-ce qu'on peut se tenir de vous et de vous proclamer ensemble ? Nous sommes les ciels de la terre, nous sommes la lumière du monde Nous sommes les enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Nous sommes les ciels de la terre, nous sommes la lumière du monde Nous sommes les enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Nous sommes les ciels de la terre, nous sommes la lumière du monde Nous sommes les enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Je suis l'estel de la terre, nous sommes la lumière du monde Nous sommes les enfants du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Oui, dis-le avec autorité, je suis ! Je suis l'estel de la terre, nous sommes la lumière du monde Je suis un enfant du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Oui, je suis, je le suis ! Je suis le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde Je suis la lumière du monde Je suis un enfant du Père Céleste Pour détruire les œuvres du diable Pour détruire les œuvres du Père Céleste 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 Qu'aucune parole légère ne sorte de ma bouche 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 Alléluia Qu'aucune parole légère ne sorte de ma bouche Alléluia On va chanter ainsi Alléluia Pour imposer Pour imposer Oui Oui Tu es Dans ton travail Dans ta maison Tu es Tu es Tu es Tu es Pour imposer Pour imposer Oui Tu es Oui Oui Tu es la lumière du monde, tu es l'enfant du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Tu es le ciel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es l'enfant du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Avec des cris de joie ! Que votre lumière lise devant les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer ? Acclame, acclame, acclame ! Que votre lumière lise devant les hommes, afin qu'il voit le profond d'eux, et qu'il profite votre terre qui est dans les cieux. Alléluia ! Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde ! Hey 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 On y va ensemble, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ensemble, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La Dicône, nous possédons notre terrain, la nation, nous la possédons, vraiment, nous sommes le cœur de la terre, et la lumière du monde, on y va comme ça, comme ça. Et nous sommes, nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne, partout où nous sommes. Nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Oui, nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes le ciel de la terre, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Jésus va régner, nous sommes les enfants du Père Céleste, pour imposer le règne de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble Nos anciens ont besoin de nous Nos anciens ont besoin de nous Nos paroles, nos paroles, nos paroles Peuvent les transformer Peuvent les bâtir Ou les détruire Alléluia Le choix est fait ce jour Nous allons les bâtir A nos paroles Nous allons les bénir Et ils seront tous Pourquoi Dieu l'a été appris Sous-titrage Société Radio-Canada